2019, c'est l'événement à ne pas manquer où on vous présente des entrepreneurs, entrepreneurs inspirants, inspirantes, où vous pouvez vous faire votre idée, leur poser des questions, et ils vont bien vous exprimer l'entreprise qu'ils ont créée et la finalité de cette entreprise qui va au l'air d'un retour économique, mais qui va également résoudre un problème social, environnemental, etc. Alors très rapidement, on a pris un peu de retard, moi c'est Julien Ilva, on a cofondé l'État, nous sommes entrepreneurs, on s'est rencontrés il y a 10 ans, on a monté un projet au Togo dans le domaine de l'éducation, on a eu une expérience dans des business school, une expérience en Inde, en Chine, dans des entreprises sociales, et on est revenu en France avec la volonté d'accompagner ces entrepreneurs en les finançant avec des particuliers qui vont investir au capital. Ce soir, le programme, il va être intense, Eva va vous introduire un peu le paysage de ce qu'est la finance solidaire et le Impact Investing, et ensuite on va passer tout de suite au pitch d'entrepreneurs, je crois qu'il y en a 8, dans différents secteurs, des différentes maturités d'entreprises, des start-up, des PME, l'énergie renouvelable, ça va être intense, et on va même vous solliciter, je vous dis pas tout, et je laisse la parole à Eva pour un keynote de 10 minutes, 15 minutes, parce que nous écoutons une autre partie. Merci à vous. Bonjour à tous, moi je vais commencer sur une note un peu négative, parce que pour pouvoir pouvoir être en transformation par rapport à un secteur, il faut bien présenter un état qui n'est pas forcément radieux. Donc avec Julien, en fait, avant d'entrer en business school, on a tous les deux toujours été passionnés de finance, qui est un peu étrange, on a fait une femme de maths en parallèle de la prépa, et on trouvait ça dommage, parce qu'on trouvait un outil financier extrêmement intéressant, et au final, on trouvait qu'il était aujourd'hui mis au service d'une économie qu'on ne cautionnait pas, et que cet outil, en fait, l'opacité de cet outil et de cet dysfonctionnement était une raison principale à la crise aujourd'hui. Il y a beaucoup de rapports, dont le rapport Stiglitz, qui prouve que le développement du secteur financier était le principal facteur de la décroissance économique. Quand le secteur financier augmente de 10%, l'économie décroît de 3%, donc c'est qu'il y a un problème finalement. Et de l'autre côté, finalement, cette opacité, elle est un peu cautionnée par les particuliers. Il y a un truc dans un concept en philosophie qui est intéressant, qui s'appelle le décalage prométhéen, qui est le décalage entre ce que l'on pense et ce que l'on fait. Et ça a été pensé notamment par Gunther Anders, et ce philosophe allemand avait pensé bien avant nous, lui il pensait plutôt au système du nucléaire, mais on peut très bien projeter ce concept au niveau de la finance, c'est que finalement le système est devenu tellement complexe, tellement sur-intermédiaire, tellement opaque, que les particuliers, que les gens ont perdu la conscience des impacts que ce système avait. Et pour nous, c'est vraiment la problématique de la finance aujourd'hui, elle est sur-intermédiaire, ce qui ne la rend pas qu'on se sent incompétent face à ces enjeux qui ont l'air énormes. On a cette machine, d'ailleurs, que Gunther Anders appelle, cette machine économique mondiale, qui devient tellement énorme qu'on n'arrive plus à conscientiser les impacts de cette machine économique. Donc, en fait, à ça, il y a beaucoup de choses qui se sont développées, dont la finance responsable, la finance solidaire, l'impact investing. On entend ces mots toute la journée, ISR, impact investing, finance solidaire, et c'est très confus comme paysage pour les particuliers, et on a beaucoup de mal à se positionner. Donc, je voulais juste faire un petit rappel là-dessus pour qu'on sache de quoi on parle ce soir. Nous, aujourd'hui, on parle de finance solidaire ce soir. Le paysage de l'investissement responsable, grosso modo, donc on a l'investissement responsable au sens large, qui est toute la catégorie d'investissement qui n'est pas uniquement basée sur la performance financière des actifs financiers, mais qui analyse également ce qu'on appelle les critères extra-financiers, les critères environnementaux, les critères sociaux, les critères de gouvernance. Donc, ça, c'est un peu une nouvelle famille d'actifs. Et dans cette famille-là, on a la partie ISR, qui est toute la gamme d'investissements qui est cotée en bourse, avec une partie aussi d'investissements directs dans les entreprises sociales, mais majoritairement, c'est l'investissement qui est cotée. Donc, on prend en gros un portefeuille d'entreprises cotées, et on sélectionne les meilleurs de la classe, celles qui ont les meilleures performances extra-financières, et qui proposent quand même de la performance financière. L'ISR, c'est une catégorie d'actifs qui est très intéressante, parce qu'elle permet d'améliorer les entreprises telles qu'elles sont aujourd'hui, parce que ce n'est pas uniquement avec l'investissement dans l'ASS qu'on va révolutionner l'économie, c'est aussi en transformant le secteur économique tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Donc, cette catégorie est très intéressante. Mais nous, on s'adresse à une petite partie du marché, qui est la finance solidaire, qui en anglais s'appelle Impact Investing, en France, ça s'appelle Finance Solidaire. Et cette catégorie, c'est l'investissement dans des entreprises qui ont un impact social-environnemental positif directement. Donc, on n'est pas sur des entreprises cotées, on n'est pas sur des entreprises classiques, on est sur des entreprises qui ont mis au cœur de leur stratégie l'utilité sociale et environnementale, et qui, en plus, se sont imposés des critères de responsabilité, comme la gouvernance démocratique, le partage des richesses, qui est quand même une problématique très importante aujourd'hui. D'ailleurs, il y a une petite anecdote qui est assez drôle, c'est qu'en référence, quand il a développé son institution, il pensait qu'on ne pouvait pas avoir un écart entre les moins bien payés et les mieux payés de plus de 20. Parce que, pour lui, sinon, la personne perdait les enjeux économiques de son développement. Et aujourd'hui, aux États-Unis, l'écart entre les salariés et les dirigeants est de 250. En France, on est à peu près à 75. Et on est considéré comme des bons élèves. Donc, on est quand même très loin du 20 qu'aujourd'hui est proposé dans le secteur de l'économie sociale et solidaire. Voilà un peu rapidement sur les différents produits qui existent dans le secteur. Et nous, on a voulu vraiment permettre de démocratiser cette finance solidaire. Parce qu'elle existe depuis un moment, on n'est pas les premiers. L'association financeuse, d'ailleurs, qui regroupe tous ces secteurs de la finance solidaire, existe depuis beaucoup d'années. Mais on a constaté que, d'une part, les générations les plus jeunes n'avaient pas forcément accès à cette finance solidaire, qu'elle était un peu militante, qu'elle évoluait dans un paysage économique qui était parfois un peu lointain du milieu de l'entreprise classique. Donc, on s'est dit, comment est-ce qu'on fait pour rendre cette finance solidaire accessible, digitale aussi, qu'on la mette au goût du jour d'une certaine manière, et qu'on arrive à la démocratiser au sens large. Et c'est pourquoi... On voulait vous mettre une petite vidéo, mais on est un peu en retard, donc je la mettrai après. On est tard. OK. C'est pourquoi on a décidé de développer, donc, l'ITA.co. Combien de personnes étaient déjà venues à une soirée précédente ? Est-ce que ça vous embêtrait de lever la main ? Ah, donc on a beaucoup de nouveaux. Très bien. Donc, désolé, vous allez revivre cette petite expérience, mais vous allez redécouvrir peut-être l'ITA. Donc, nous, on permet, en fait, de démocratiser cette finance solidaire. On permet au grand public de donner du sens à son argent en ligne, d'investir en ligne dans ses entreprises, de retrouver une gamme large de produits d'investissement solidaire, des startups for good, là, avec des projets plus technologiques au service du bien commun, des entreprises plus locales avec du prêt de chez moi, des entreprises du quartier, etc., dans lesquelles on peut s'investir dans son quartier, de l'immobilier durable parce que ça reste un placement assez privilégié chez les Français. Donc, on propose d'investir dans de la pierre, mais en même temps, de lutter contre le mal-logement, des plus grosses PME et associations de l'économie sociale et solidaire, où là, on est sur des entreprises plus matures, moins startups, et puis, notre catégorie énergie renouvelable pour permettre de développer la production d'énergies nouvelles. Donc, en ligne, vous pouvez découvrir toutes ces entreprises-là, ces dossiers d'investissement, être conseillés, prendre rendez-vous avec Saint-Hombo, avec Mérite qui sont là ce soir, qu'elles vous apprennent un petit peu le paysage des entreprises qu'on propose, qu'est-ce que la finance solidaire et comment vous diversifiez votre portefeuille par rapport à vos aspirations. Parce que ce qui est intéressant aussi, c'est que l'impact investing, on touche aux valeurs des gens, on touche à des trucs qui sont intangibles et finalement, c'est une catégorie d'actifs qui est homogène. Et nous, ce qu'on a réalisé, c'est que l'impact social est très individuel, c'est très personnel, en fait, ce qu'on privilégie, pardon, en termes d'impact social, environnemental, écologique, etc. C'est pour ça que, par rapport à vos valeurs et votre volonté en termes de performance financière, les conseillers vous vont proposer un portefeuille, voilà, avec plusieurs entreprises et répartir ce portefeuille par rapport à vos habilités et vos motivations. Donc voilà, on s'est un peu baladés ensemble sur la plateforme NITA, on choisit les objectifs du développement durable qui, pour nous, sont un cadre qui permet de bien démocratiser l'utilité sociale et de se rendre compte qu'on est sur des enjeux internationaux et on est obligés de répondre à ces enjeux internationaux si on veut que la planète tourne correctement demain. Donc voilà, il n'y avait typiquement pas d'entreprise près de chez moi près de Paris, mais c'est pas grave, ça va arriver bientôt. Allez, avec la clé notamment. Voilà. Donc NITA, finalement, depuis 4 ans, on a monté cette entreprise il y a 4 ans avec Julien, on regroupe 18 000 membres dans la communauté, 20 millions d'euros qui ont été collectés pour 60 entreprises, plus de, par contre, on ne sait pas modifier la KPI, mais c'est plus de 6 000 investisseurs particuliers aujourd'hui. on est la seule plateforme à avoir le label financeur sur notre portefeuille électronique qui était une petite innovation en termes de labellisation, on a mis pas mal de temps et on a réussi à l'obtenir. Ça garantit en fait aux particuliers la transparence des investissements, l'utilité sociale des investissements et surtout le fait qu'on soit bien conforme à la définition de la finance solidaire. On a aussi le label Transition énergétique écologique pour la croissance et le climat qui est un label ministériel et un label BICORP. Pour faire tout ça aussi, on est adhéré par l'autorité des marchés financiers, on est conseillé en investissement participatif ce qui nous permet de vous conseiller sur la stratégie d'investissement durable. On a un label en Belgique et en Italie parce qu'on est également présent en Europe. Voilà, donc ça c'est l'équipe, ils sont pas mal, ils sont beaux, ils sont là, ils sont présents, vous pouvez même les rencontrer, c'est des vrais gens, on n'est pas qu'une plateforme, on a vraiment un accompagnement personnalisé des entrepreneurs, des investisseurs, on est une équipe d'analystes qui va vraiment passer au crible de l'ensemble des projets, ils pourront vous le dire ce soir, pardon, tous ces projets ont connu une phase de due diligence, donc d'analyse financière et extra-financière, donc ils ont analysé le marché, appelé les clients, analysé la pérennité économique et financière de l'entreprise et également l'impact social qu'ils analysent en direct, ils essaient de qualifier finalement l'utilité sociale même de l'entreprise, mais également sa responsabilité sur l'ensemble de la chaîne de valeur pour s'assurer que ces entreprises sociales se comportent bien aussi en termes de recrutement, en termes d'externalité environnementale, en termes de gouvernance, etc. Voilà, donc si vous voulez bien vous montrer, qu'on vous identifie. Et avant de clôturer, oula, avant de clôturer cette petite introduction, je voulais vous parler aussi d'un nouveau format d'événements qu'on lance à partir du 10 avril, qui est un événement un peu, un genre d'événement un peu de grand débat. Le gouvernement macronien finalement a fini par nous inspirer en tout cas sur ça. Et c'est assez intéressant, notre idée, c'est de réunir les acteurs économiques, les acteurs politiques, les entreprises, etc. et d'échanger autour de thématiques pour voir quel modèle on propose demain. Et là, on organise, du coup, le premier événement, la finance au-delà du modèle dominant pour comprendre de quand on parle de finance au modèle dominant. Et on fait venir des personnes assez exceptionnelles, d'ailleurs, les idoles. Donc on a Thierry Philipponat, qui est le fondateur de Finance Watch qui sera présent, qui a écrit un bouquin génial qui s'appelle Le Capital de l'abondance à l'utilité et qui montre pourquoi est-ce qu'on a plein de capitaux. Aujourd'hui, on n'arrive pas finalement à financer l'économie positive et il est top. Laurent Cialor, on a aussi des politiques, Mathieu Orphelin qui est notamment proche de Nicolas Hudo et des doers, des makers. Bernard Orenet, qui est le directeur général de la NEF qui essaie de monter une banquette et c'est intéressant de l'inviter pour voir pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, réglementairement, c'est qu'elle est assez compliqué de monter des solutions alternatives. Et on a également Raël Boulanouar qui est le fondateur de Comte Nickel, etc. pour parler un peu d'innovation aussi, comment est-ce qu'elle pourrait répondre à ces problématiques de finances au-delà du modèle dominant. Mais finalement, je ne sais pas si vous avez réalisé, mais nous sommes chez R&D Paribas aujourd'hui. Donc je vous dis tout ça, on n'est pas des anti-bancs que nous. Nous, on pense qu'il faut... Oula ! C'est finalement les trucs... On pense qu'il faut travailler avec les acteurs économiques actuels si on veut vraiment transformer l'économie. Donc on travaille en collaboration avec les banques, avec les sociétations, etc. Parce qu'on a envie de transformer aussi de l'intérieur finalement et travailler avec eux parce que finalement, ces institutions, ce n'est pas des grands méchants, en fait. C'est des structures composées d'hommes avec des structures très complexes, des armées d'hégras assez complexes et qui aujourd'hui rendent complexe le changement total. Et au sein de ces structures, on a des personnes exceptionnelles qui ont envie de transformer leurs structures et on travaille avec eux pour pouvoir améliorer et proposer des produits qui permettent de répondre aux problématiques de financement de l'économie réelle et de reconnecter les épargnés en affiche. Donc c'était notre production qui va finalement introduire des trucs encore plus intéressants pour ce que je viens de vous dire. Les pitchs des entrepreneurs. Donc on aura neuf pitchs ce soir. Comme disait Julien, dans des secteurs très diversifiés, donc là, on va retrouver les différentes catégories que je vous ai présentées tout à l'heure. Donc l'idée, c'est que pendant la soirée, on ouvre vos sacs. Il y a une petite surprise. Alors dans ce sac, c'est tout ce soir qu'ils devenaient les analystes de ces sociétés. Donc vous allez les évaluer. Donc dans votre sac, vous avez une liste d'entreprises. Vous allez les noter par rapport à certains critères et indiquer si vous avez un intérêt. Si vous cochez que vous avez un intérêt pour ces projets, derrière, vous recevrez la documentation, le dossier d'investissement ultra-pédagogique qu'on a préparé pour permettre qu'il y ait un peu la synthèse de cette due diligence, de ce rapport d'analyse, toujours des mots très complètes, très simples, de ce rapport d'analyse qui a été fait pour vous proposer ces investissements. Donc voilà. Je veux rajouter ? On peut t'applaudir. Merci. Nous avons ouvert l'esprit sur la finance. Et aujourd'hui, ce soir, maintenant, on va rentrer dans de la finance d'entreprise, non-côté, mais ça fait des PME. On va commencer par une PME qui nous vient des Hauts-de-France, Julien, qui est le français de Djégo. On peut l'applaudir également. 3 minutes, c'est ça ? C'est parti. Bonjour à tous. Un peu de temps, je vous permets de m'excuser ou de m'excuser parce que je dois repartir rapidement. Il faut que je parle parce que l'air médecin, c'est bien. Donc Djégo, c'est quoi ? C'est une entreprise que j'ai fondée il y a 12 ans et qui valorise les déchets de la restauration de ces mois qui avancent, c'est ça ? C'est ça ? Non, c'est le monsieur. Ça, c'est là où ? Ah, il y a une petite manette. Alors. Donc c'est une entreprise qui valorise les déchets de la restauration. Alors le contrat de départ, c'est quoi ? C'est que les filières actuelles, on a des déchets qui sont collectés de différents moyens, notamment ces déchets de la restauration et en particulier les huiles de future. Ça part à l'étranger. À l'étranger, ça fait la route. Ça va dans des usines de biodiesel. Ces usines fabriquent du biodiesel. Le biodiesel reprend la route et se promène un peu partout et on a comme ça des impacts qui sont importants avec un déchet qui est issu d'un territoire. Et ces mêmes usines, en fait, c'est des usines, c'est les mêmes, vous connaissez le sujet, qui importent de l'huile de balle parce que l'huile de friture, c'est juste un petit morceau de la production du biodiesel. Donc ça, c'est le modèle actuel. Alors, on se constate que le déchet s'en va avec la valeur qui s'en va et puis qu'on importe du carburant en parallèle. Donc, est-ce que c'est vraiment logique ? Donc, l'idée pour nous, c'était de collecter localement une économie circulaire. nous, on a l'achat d'avoir deux grosses usines Mackayne, on est partenaire de Mackayne, donc on peut l'achat d'éché localement. On les transforme en biodiesel avec une micro-unité puisqu'on a fabriqué nous-mêmes un process avec l'Université de Ville 1 qui fabrique avec une méthode biotechnologique de l'ester éthylique du végétal. Donc, en gros, c'est un biodiesel. On fait ça, évidemment, avec le ministère de l'environnement, les douanes. On n'est pas dans la catégorie des gens qui roulent à une huile de friture. Mais, c'est pas du tout ce qu'on fait. on fait vraiment une transformation en accord avec toutes les normes et on a tout ce qu'il faut pour que ce soit encadré. Et, l'utiliser, localement, ça sert à rien de renvoyer sur la route, notamment les transports publics, ça fait partie de nos valeurs, avec l'automatologie jusqu'au bout, autant que ça serve à faire des bus qui conduisent plus de personnes qu'une personne dans une voiture dans un bouchon. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce que ça apporte ? C'est de notre locaux des fonds d'insertion parce qu'on fait travailler aussi des insertions sur l'analyse de cycle de vie parce qu'il faut regarder le cycle de vie complet du poudroïde de 93% de gaz à effet de serre en moins, de CO2 en moins sur la filière, quand on prend bout en bout la filière. Sur les particules fines, c'est 40% de particules fines en moins quand on ajoute du biodiesel dans le gasoil. Et puis, vraiment, le résilience du territoire parce que quand on n'a pas de pétrole, on a des idées. L'idée, c'est qu'on puisse demain avoir de l'énergie et on aura partout de l'énergie disponible sur place. On ne fait pas les huiles aux fricures. On fait aussi du mar de café parce que notre métier, c'est le premier kilomètre. On fait des biodéchets. Le mar de café, on sait faire des bûches de joval, on sait faire aussi de l'énergie. Les biodéchets, on sait faire du biogaz avec les métalliseurs. On n'a pas de métalliseur de même, mais on utilise ces filières-là. Et voilà, donc la grosse spécialité, c'est les déchets de la restauration comme on fait pour les valoriser localement en énergie renouvelable. À Lille, en fait, c'est des véhicules de la ville de vie qui tournent avec des véhicules avec notre biogazel, donc les véhicules qui sont floqués. Et Lyon, on a d'autres partenariats, donc la ville de Charmé-de-Mézières, la Poste, voilà, on est en train de développer. Pour l'instant, on est encore en mode expérimental dans un cadre d'un projet européen. Et on vient d'acheter un nouveau bâtiment à 20 minutes de Lille pour reconstruire une nouvelle unité qui va produire un peu plus de biogazel. Voilà. Hop, 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 j'avance pour finir du temps. On a commencé à s'aimer. Notre objectif, c'est d'essayer qu'on n'a pas nous-mêmes d'aller nous poser ailleurs, mais c'est de bâtir un réseau avec d'autres structures qui existent déjà en France pour apporter aussi ces solutions pour que soit ils avaient déjà une partie des solutions et ensemble, on se renforce parce que quand on démarche un restaurateur, il a peut-être des restaurants ailleurs comme des chaînes de restaurants et en fait, on se renvoie, par exemple, les clients. Voilà, on est une entreprise de l'économie sociale et solidaire puisqu'on a évidemment ESUS. Je pense que j'ai fait le tour. Il y a plein de choses à dire. Si, j'ai encore 20 secondes. Alors, que dire ? Le modèle économique, c'est la valeur, il y a la valeur du déchet. Sur les huiles de friture, on collecte rapidement et on fait la valeur à la revente. Sur le marque de café et les biodéchets, c'est le restaurateur qui doit payer parce qu'il n'y a pas encore assez de valeur sur le marché de l'énergie issu de ce type de produit. Donc, on a différents types de modèles économiques qui nous permettent. On fait 1 million d'euros chiffre d'affaires. Notre levée de fonds, c'est 1,2 million actuellement. 1 million en sont déjà bouclés, 2 fois 500 000 euros et vous vous êtes sollicités pour 100 à 200 000 euros. En termes de value, il y a un problème pour produire. On collecte actuellement 1 500 tonnes de déchets par an de différentes manières et pour l'instant, c'est une petite partie qui est relocalisée et donc là, on est dans les étapes de grandir puisqu'on fabrique la nouvelle unité qui pourra faire 520 000 litres par jour. Et après, les questions-réponses, ça sera pendant le cocktail avec l'entrepreneur. Mais vas-y, les bons. Oui, le mar de café par rapport à lui, c'est important. Le marché ou ce qu'on collecte ? Oui, ce qu'on collecte. Ce qu'on collecte, on a vidé le mar de café parce qu'il y en a beaucoup, il y a 4 fois plus de marques que dans les restaurants que du bio-friture. Donc, on a vidé et on fait payer les restaurants parce qu'en fait, le modèle économique derrière est moins évident. comme vous l'avez vu, on fait des flûches de chauffage et tout ça. Mais c'est sûr que l'unité pour l'instant n'est pas dans le nord. Et lors de la développer, maintenant, on sait faire toutes sortes de résines et plastiques. On a fait des tabouets, on sait faire pas mal de choses avec ça. Et on est seulement en train d'ouvrir ces nouveaux marchés. Merci beaucoup. Alors, pendant que Julien prend les photos, ici, on est dans un investissement dans une PME qui a déjà atteint une maturité. Donc, vous vous avez dit, ils font déjà un million d'euros de chiffre d'affaires. La première valeur ajoutée, c'est d'investir dans une entreprise de l'économie salue et solidaire qui est ancrée sur son territoire avec des partenaires, que ce soit des communautés publiques, des universités et des entreprises locales. Donc, vraiment un ancrage qui aiderait à une valeur économique sur le territoire. Le deuxième point important, c'est qu'il y a un savoir-faire de procédure d'innovation pour créer une filière, la filière du recyclage de l'huile utilisée, mais également la filière locale du biodézène qui permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc, dans une PME qui a déjà trouvé sa maturité et qui, là, ça va faire un investissement pour mieux se positionner sur la chaîne de valeur et transformer elle-même la collecte et les sortants qu'il propose. Et enfin, c'est un investissement avec des co-investisseurs professionnels. Donc, vous investissez aux côtés de Noès et là, Christophe, je vais faire en sorte que tu veux être beaucoup sollicité à cocktail. Donc, il y a Christophe De Conin qui dirige ce fonds et qui est le principal fonds de l'économie salue et sénère qui fait 100 millions d'euros donc investis dans nos entreprises et également un fonds d'énergie qui investit dans nos entreprises qui apportent une innovation dans le secteur de l'énergie et des énergies renouvelables. Donc, il y a 1 million d'euros qui sont couclés et là, la vision d'entreprise c'est de faire appel au financement citoyen pour compléter le tour de table. il y a également une éligibilité fiscale de 18% parce que vous investissez au capital d'une entreprise qui est une PME et qui est agréée EJUS, entreprise solidaire d'utilité sociale. Voilà pour la petite note sur DGECO. On va continuer avec l'entreprise qui est également locale mais qui est plus en sud et je vais inviter PECO-Mégo à venir présenter son projet. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. On est ravis d'être là et on est ravis d'être les secondes à la pitchée et pas être les derniers. Donc, aujourd'hui, je vous présente Sandrine Poilpré, Edouard Verger et Erwin Fort qui n'est malheureusement pas là avec nous aujourd'hui. Nous sommes les trois associés de ECO-Mégo, une société qui fait de la sensibilisation, de la collecte et du recyclage de mégots de cigarettes. Alors, pourquoi, on a choisi de s'insérer sur ce secteur-là ? C'est tout simplement parce qu'on s'est dit qu'il y a beaucoup de déchets. Vous allez en voir partout quand vous allez, si vous n'avez pas déjà fait attention, dans toutes les rues, il y en a absolument partout, c'est un fléau. Il y en a plus de 40 milliards en France qui sont par terre. Un mégot de cigarettes pollue plus de 500 litres d'eau. Donc, on s'est dit, on va récupérer ce petit micro-déchets et on va en faire quelque chose à impact, c'est-à-dire qu'on va le dépolluer et on va créer de l'emploi pour des personnes qui en sont éloignées. Maintenant, quel est notre modèle ? Je vais laisser Edouard qui est le plus usate à vous en parler en tant que directeur commercial. Donc, voici la solution ECO-Mégo. Je vais vous raconter un petit peu toute l'histoire. Je vais vous dire avant de commencer qu'on intervient sur trois types de partenaires. Des partenaires publics, donc des villes, des lycées, des partenaires privés, des entreprises et puis de l'événementiel. On propose des solutions complètes pour gérer ce petit déchet qu'est le mégot de cigarette. On travaille de la manière suivante. Ça commence toujours par un diagnostic du point de collecte. La ville de Bordeaux, par exemple, on vient de Bordeaux, qui est client chez nous. On a répertorié dans Bordeaux tous les lieux parce qu'il y avait le plus de mégots de cigarette. Ensuite, on envoie des gens de chez nous directement sur le terrain pour sensibiliser les usagers, les clients des entreprises, les élèves dans un lycée, les fumeurs et les non-fumeurs au déchet qu'est le mégot de cigarette et le mauvais impact qu'il peut avoir sur l'environnement. Ensuite, on a fait fabriquer des bornes, on a fait breveter. Vous voyez une petite photo ici qu'on compte dans ces bornes-là qui sont bien sûr faites en France. On vend les bornes à nos clients. Ensuite, quand on a récolté dans ces bornes-là les mégots de cigarette, parce que la sensibilisation a bien marché, les gens font l'effort quand ils ont compris d'aller mettre le mégot dans la borne, on fait une collecte verte le plus possible avec vous pour éviter d'émettre du CO2 pour aller récolter ces mégots de cigarette, et l'idée après c'est de recycler ces mégots de cigarette. Alors un mégot de cigarette, vous connaissez tous, il y a partout dans la rue et on le transforme. Le but, c'est de le transformer en matière. Alors on aimerait vous en dire plus mais on ne va pas trop vous en dire parce qu'il y a un brevet qui va être déposé dans pas longtemps. Voilà, mais l'enjeu c'est de récupérer ce déchet et en faire un objet de la vie courante par la suite. Et pour finir, le cycle, on fournit à notre client qui pousse encore plus plus dans la sensibilisation un rapport d'impact. Par exemple, c'est Discount à Bordeaux qui est venu enchaîné aussi. On a ramassé en dernier 200 000 mégots. Donc voilà, on leur fait un petit document qui leur sert à communiquer auprès de leurs salariés, auprès de leurs clients. Sur ce site-là, on a récupéré tant de mégots de cigarette, donc tant de litres d'eau qui n'ont pas été pollués, tant d'heures d'insertion qui ont été créées. Juste, j'ai oublié ça, j'en profite pour le rajouter. Les gorgues on les fait faire par un chantier d'insertion qui s'appelle le fil de fer qui est juste à côté de Bordeaux et la collecte verte que ce soit partout en France, elle est qui soit partout en France. Dans la plupart du temps, on les fait faire par des chantiers d'insertion également. Je vais repasser la parole à Sandrine qui va vous présenter les partenaires et qui nous en fait confiance depuis le début. Du coup, très vite parce qu'on a dépassé le temps. Il faut savoir qu'on est trois ici enfin en tant qu'associés mais on est une équipe de dix et tout ça aussi c'est possible grâce à nos partenaires qui nous ont aidés, qui nous ont soutenus et qui sont maintenant devenus nos principaux clients. On a très bien sur la métropole de Bordeaux et un de nos très forts partenaires qui est le groupe Suez et qui nous permet de se développer. On vous laisse, on sera à dehors, on sera ravis de répondre à toutes vos questions et notamment sur la partie reciflage on pourra vous en dire quand même un. Merci. Merci. L'appel de la photo. Merci beaucoup. Peut-être un petit point pour savoir nos offres d'investissement comme disait il y a des start-up for good donc c'est une innovation au profit qui va révolutionner son service et son usage et son technologique probablement il y a des problèmes sociaux et environnementaux et dans cette catégorie il y a des start-up for good qui sont au niveau de l'amorçage l'amorçage c'est quoi ? C'est une équipe de fondateurs qui a réalisé une preuve de concept c'est-à-dire qui a trouvé ses clients qui a finalisé un produit qui a montré qu'il y avait une accélération possible et qui fait une première levée de fonds pour recruter des efforts commerciaux recruter des marketing réinvestir dans la technologie on est vraiment les premiers investisseurs et on a une deuxième catégorie de start-up qui sont plus en accélération qui ont déjà réalisé plus de 500 000 euros de chiffre d'affaires qui ont déjà trouvé un marché un produit qui sont stabilisés qui souhaitent accélérer la croissance soit en développant de nouveaux produits soit en faisant une extension sur un nouveau territoire géographique après il y a des PME donc c'est le cas de GECO avec une maturité on atteint l'équilibre économique qu'on souhaite accélérer et ensuite vous verrez un peu plus tard on va reprendre des projets ENR qui sont différents une logique différente d'investissement et des projets près de chez soi où là on est tout le monde dans des TPE des PME qui utilisent un modèle économique assez simple que tout le monde comprend sans forcément d'innovation mais qui vont utiliser ces activités économiques pour soit faire l'insertion professionnelle soit développer du circuit court de l'alimentation bio et enfin de l'immobilier donc plus social on va investir dans du foncier qui va être utilisé au profit de développement de logements sociaux ou pour développer de l'éco-conception et du bâtiment éco-responsal donc voilà les offres ici dans le cas d'éco-mégo on est plutôt sur du prêt de chez soi qui vise à devenir une start-up donc on a atteint la preuve de concept au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine avec des partenaires qui sont proches qui sont impliqués dans son entreprise on a réalisé un chiffre d'affaires on a rencontré des premiers clients et là on s'est accéléré et du piqué de modèles donc là ils ont déjà entamé les CMH du modèles dans la région ronale donc on est en situation là ce qui est intéressant chez eux c'est que c'est une solution qui permet de sensibiliser de collecter et de transformer les négo de cigarette donc c'est vraiment la chaîne globale enfin il y a un projet d'arrivée qui a été évoqué mais qui crée la valeur de l'entreprise sur le moyen contraire parce que là-dessus on va permettre de transformer les négociaux qui n'est peu encore fait donc ça crée un actif dans la société qui peut être valorisé et qui peut intéresser demain pour vraiment changer avoir un impact environnemental fort et enfin une proposition de valeur importante c'est investir dans une entreprise qui a validé la preuve de concept et qui souhaite les c'est aimé sur l'ensemble du territoire voilà à vous voir merci on va enchaîner avec un projet qui est nouveau sur l'État où on a vraiment voulu défendre et proposer aux particuliers d'un ministère également dans la culture parce qu'on est convaincus que l'impact de la finance solitaire doit accompagner également des modèles culturels pour garder je ne vais pas tout dire dans Autriche mais pour garder une culture diversifiée et une culture également indépendante pour avoir le système de diversité de l'offre culturelle donc je vais laisser présenter la clé et je te laisse bonsoir à tous je me présente je suis Dunia Babahissa je suis ancienne salariée du cinéma la clé cinéma la clé qui était dans le 5ème qui est tout longtemps dans le 5ème arrondissement de Paris au coeur du quartier latin nous sommes d'habitude deux porteurs de projet mais Nicolas Serkeny qui est aussi un ancien salarié du cinéma n'a pas pu être là ce soir malheureusement donc je vais vous présenter notre projet de reprise du cinéma qui a fermé ses portes en avril 2018 et sur lequel nous travaillons depuis maintenant 11 mois donc le cinéma la clé comme je vous le disais est situé dans le 5ème arrondissement au coeur du quartier latin à deux pas du jardin des plans de la mosquée de Paris et de la rue Mouftar il faut savoir que le quartier latin c'est vraiment l'arrondissement qui concentre le plus de cinéma au monde et qui est donc de renommée mondiale en tant que capitale du cinéma voilà qui a fait ses preuves et qui est donc historique le cinéma la clé c'est un cinéma de deux salles un cinéma d'arrêt d'essai qui existait depuis 1969 et qui a été racheté en 1981 par le comité d'entreprise de la Caisse d'épargne qui souhaitait en faire un centre culturel pour ses salariés et qui a décidé en 2015 de le mettre en vente puisqu'ils n'en avaient plus réellement l'utilité et après de longues négociations avec l'ancien directeur de la salle qui se sont malheureusement soldés par un échec la salle a fermé ses portes et donc nous anciens salariés nous nous sommes constitués en collectif pour faire un projet de reprise du cinéma de rachat du cinéma puisqu'il s'agit bien d'acheter le bâtiment et projet donc nous avons repris les négociations avec le comité d'entreprise et ça avance bien nous sommes dans la dernière ligne droite et voilà donc le cinéma la clé c'était un cinéma qui faisait en un peu plus de 50 000 entrées par an avec 300 films programmés et entre 150 et 200 animations c'était un vrai refuge pour les associations les festivals c'est un cinéma qui était militant très engagé et qui était vraiment axé sur la diversité culturelle c'est un cinéma qui avait un taux de fréquentation de 17,4% comparé à la moyenne nationale qui était à 15,4% c'est un cinéma qui marchait donc très bien et notamment grâce à sa ligne éditoriale qui était très connue pour ça et voilà donc c'est un cinéma qui aujourd'hui après avoir fermé ses portes est très soutenu par des collectifs de spectateurs par la mairie par un peu tout le monde même la profession et donc il y a un vrai projet de reprise du cinéma qui est soutenu et donc il faut que ce cinéma réouvre ses portes et c'est le coeur de notre projet et pour cela si nous arrivons à rajouter le cinéma ce que j'espère l'idée c'est d'en faire un tout nouveau concept puisqu'on va en faire un véritable lieu de vie à part entière avec notamment un concept autour du circuit court cinématographique donc avec notamment l'ajout d'une troisième salle de cinéma qui serait reliée à des salles de post-production pour amateurs et professionnels du cinéma qui pourraient travailler en direct dans la salle une galerie d'exposition une médiathèque des salles de résidence artistique d'écriture de scénarios ouvertes à tous et notamment à ceux qui n'ont pas forcément accès au cinéma avec un véritable échange entre professionnels et amateurs encore une fois et une offre de restauration aussi responsable bio, locale écologique voilà qui sont les valeurs qu'on porte et qu'on défend à travers la programmation et qu'on a toujours fait dans ce cinéma et voilà je vais essayer de conclure et du coup voilà aujourd'hui on a besoin de vous parce que c'est important ce qu'on propose aujourd'hui en investissant dans ce projet c'est vraiment de posséder un petit bout de cinéma vous pouvez en participant être force de proposition participer aux AG c'est un projet collaboratif ça nous tient à coeur dans notre façon de gérer la salle mais aussi de l'exploiter à travers les films etc d'ailleurs un des premiers films qu'on a passé à la clé c'était un film sur la finance c'était important on avait fait un grand débat à ce sujet là donc voilà c'est un lieu de partage de débat et qui a du sens et qui ne doit pas disparaître et donc on compte sur vous pour participer à ce projet merci beaucoup merci beaucoup on va passer aussi à la photo ici donc comme vous l'avez compris on est dans un un repris d'un cinéma par des salariés ce qui tient à coeur également dans les commis salariés c'est un repris d'entreprise par des salariés là c'est ils sont venus nous contacter pour ce projet qui est ambitieux il faut savoir que c'est des personnes qui travaillent depuis 10 ans dans le cinéma donc ont une parfaite connaissance de l'exploitation donc il y a une autre investissement on est en partie dans l'exploitation mais également dans les murs la part d'exploitation elle est géée par ces personnes depuis 10-15 ans donc il y a une parfaite connaissance des clients des process de la programmation et l'animation du lieu donc on prend un faible risque avec l'innovation où on met en place un restaurant dans le cinéma mais avec une culture des deux personnes qui vont diriger dans la restauration et il y a un investissement dans la pierre dans la SCI qui permet d'avoir un actif immobilier en plein coeur de Paris ce qui est important c'est que c'est un plan de financement assez ambitieux c'est 5 millions d'euros il y a 4 millions d'euros qui ont été déjà sécurisés et là on cherche le million d'euros restants à travers la plateforme dont la boîtier ont déjà été réservées en global c'est soutenir une reprise par des salariés d'un cinéma qui propose une diversification de l'offre culturelle à Paris c'est une équipe qualifiée en cas vous faites confiance c'est un investissement robuste à ce dossier à l'actif immobilier et enfin c'est un collectif qui existe depuis déjà une quarantaine d'années qui a plus de 15 000 soutiens qui veulent contribuer également au financement du cinéma qui le fréquente et enfin pour l'anecdote c'est un cinéma qui a été l'un des bastions de la finance éthique parce que Attaque la NEF faisaient beaucoup de séminaires dans ce cinéma donc c'est aussi un train d'oeil à l'état de financer ce projet voilà on a vu différents projets des projets locaux des projets qui ont vraiment l'entrage territorial on va passer sur une étape d'entreprises qui sont plus des start-up for good qui ont une visée nationale et on va commencer dans la thématique de la nourriture avec MyFood Merci C'est pour aller main libre Alors j'ai l'opportunité d'aujourd'hui de vous présenter MyFood on est trois associés et dix collaborateurs Imaginez-vous être en mesure de produire votre alimentation absolument partout en y consacrant très peu de temps avec un niveau de connaissance assez limité et surtout avec un agrément du quotidien qui peut dépasser toutes vos espérances Imaginez-vous maintenant être un réel acteur de la transition écologique en produisant chez vous à kilomètre zéro sans l'utilisation d'aucun pesticides ou substances nocives ou à caractère un peu controversé En fait cette solution c'est ce que proposent MyFood On vous propose de devenir un acteur qui est capable de produire comme dans cet exemple près de 400 kg de nourriture sur seulement 22 m² et tout ça toute l'année Produire dans un environnement ergonomique qui vous donne envie Produire dans un environnement qui soit un lieu d'échange un lieu d'espace de production mais aussi un lieu dans lequel on va pouvoir partager avec sa famille du temps et également réapprendre à se reconnecter à son alimentation Créer un espace de biodiversité absolument partout qu'il s'agisse de petits espaces comme des terrasses des balcons des toits ou des fonds de jardin Les solutions existent sur plusieurs dimensions On peut produire à partir de 1 m² jusqu'à 40 kg de production 3 mètres 50 carrés et des solutions plutôt destinées aux familles On peut avoir le meilleur outil de production au monde On n'est pas chacun d'entre nous des agronomes aguerris C'est là que la technologie rentre en jeu On utilise la permaculture la compagnie mais surtout on a développé tout un bastion d'accompagnement qui vous permet de devenir des gens avec des capsels de production impressionnantes Une application qui va vous coacher au quotidien avec des choses aussi simples que on est 14 mars qu'est-ce que je plante dans la serre Mais pas seulement une application où on est tout seul La notion de communauté est très importante pour nous parce qu'on est conscient que le savoir doit se capitaliser Et c'est pour ça qu'on a constitué également un réseau social dédié aux personnes qui ont la serre qui sont capables au quotidien de partager leurs récoltes leurs productions leurs succès leurs échecs et aussi d'interagir avec nos agronomes qui vont leur permettre d'aller jusqu'à un niveau supérieur en termes de productivité Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? On a développé on a déployé par exemple près de 150 services sur 14 pays On a atteint un million chiffre d'affaires et on espère aujourd'hui pouvoir agréer autour de notre communauté et de notre produit des personnes qui ont la même vision que nous qui veulent changer le monde par une action concrète sur le terrain et c'est pour ça qu'on est là pour vous présenter votre proposé de financement au jour Merci Merci beaucoup Donc ici on est dans une offre de serre connectée qui est assez unique qui propose à la fois le produit des accessoires et également c'est ça qui fait la vraie force on l'a évoqué c'est une communauté spécialisée d'agronomes qui vont accompagner les particuliers à mieux produire donc ça c'est vraiment la valeur enfin la force par rapport à d'autres concurrents L'impact qui est important on est sur un marché qui explose aujourd'hui je pense qu'on est en train de parler c'est que il y a le développement des productions agricoles en zone urbaine ça représente quasiment 20% de la production agricole mondiale en plus les besoins alimentaires de la population mondiale ne cesse d'augmenter si jamais on veut nourrir l'ensemble des gens sur la planète il faut augmenter de 70% il faut produire 70% en plus d'ici 2050 et enfin on a tendance à devenir de plus en plus dans les villes et il y a une densité plus importante en zone urbaine donc ça répond au marché qui est aux tendances du marché ils ont une forte barrière d'entrée avec des brevets une communauté forte et une marque qui est internationale aujourd'hui et enfin c'est une équipe très qualifiée on a pu auditer aller sur place d'experts sur différents secteurs que ce soit l'agronomie la guaconie mais également une forte expérience en matière financière pour développer la start-up donc c'est un investissement dans une start-up qui a déjà prouvé son concept et là qu'il souhaite accélérer il y a déjà eu des deux métrons qui ont été réalisés et là vous intervenez dans un second temps au côté de fonds d'investissement voilà on est arrivé à la moitié donc je crois qu'on va faire une petite entracte une petite entracte mais vous ne bougez pas c'est une entracte à l'état pour rester ici alors donc monsieur de la régie est-ce que vous pouvez lancer la vidéo qui s'appelle banquier pendant cette vidéo d'entracte qui va durer une minute je vous propose de remplir les petits questionnaires parce que ça a été tellement que vous avez pas eu le temps je sais que vous m'avez vous mourir d'envie donc je vous laisse il y a le temps de le faire la régie banquier pour les petits cas ça fait plusieurs années que j'ai parlé chez vous et j'aimerais maintenant passer mon argent vous avez bien raison le niveau du livret A en ce moment pas très rentable de garder son argent la clé c'est le travail pour vous exactement bon alors écoutez j'ai plusieurs produits financiers intéressants que je peux vous proposer alors pétrole or 440 warrants options à terre désolé mais ça fait un peu on pense 2007-2008 non ? ça ne serait pas un projet quelque chose d'un peu concret c'est-à-dire ? je vais chercher à aller ça avant l'avenir pendant le passé c'est pas fini oui bien sûr alors attendez on vient de voir ok c'est pas grave je vous remercie monsieur l'extérieur non attendez attendez monsieur Thierry je vais peut-être un bon puillot pour votre requête moi ma fille on investit dans l'état pointe l'état pointe l'état pointe l'état pointe c'est un peu d'investissement sur internet dédié à la finance durable en solidaire qui permet de m'investir dans des entreprises à vocation sociale ou environnementale j'irai directement son portfolio sur leur site c'est la fille qui m'en a parlé et depuis quelques mois on déguste tout Peking dans lesquels on investit je tape encore visite c'est ça depuis j'ai déjà participé au développement d'une boutique en ligne 100% bio et à la construction de données sociaux parce que l'entreprise la pierre c'est plus loin d'une affaire on aurait mis ça il y a 10 ans c'est génial moi qui consomme local et bio c'est l'investissement qui meuf le plus beau c'est de sentir qu'on fait bouger les choses je me suis jamais senti autant en phase avec les valeurs par contre ça reste entre nous là ok par contre c'est ce que vous savez j'ai dit le point un peu toujours oui vous avez eu le temps de remplir c'est bon un point d'ajustement enfin un point d'information supplémentaire c'est que sur la plateforme avant d'être mis en ligne les projets ils sont analysés par nos équipes comme disait Eva on a une équipe on a 6 personnes qui font l'analyse financière et extra financière qui vont rencontrer les boîtes par exemple en 2018 on a rencontré 1200 entreprises dans la sélection on a investi on investit uniquement dans 23 entreprises donc il y a 3% des boîtes qui sont sélectionnés et la procédure c'est on fait un premier entretien un deuxième on regarde le modèle économique le leadership des dirigeants et un acte social ensuite on fait une due diligence c'est-à-dire qu'on approfondit l'étude c'est quand même devant un comité d'investissement qui est externe avec des personnes qui sont des investisseurs qualifiés des fonds d'investissement et des personnes qui investissent via l'état et ensuite si le comité a dit oui on le passe sur la plateforme et c'est pas autre le pré-collect donc la plupart des projets qui sont ici sont en face de pré-collect la pré-collect c'est quoi ? c'est un moment où on présente à notre communauté donc à vous et à la comité d'entreprise pour vérifier l'intérêt de notre communauté mais également pour figer les conditions d'investissement c'est-à-dire si on investit sous forme d'actions c'est vraiment là on va négocier le pack d'actionnaire la valorisation de l'entreprise et on le fait généralement soit avec des fonds donc avec nos baisses il y a également d'autres fonds dans la salle aujourd'hui ou avec des business angels qui sont qualifiés avec qui on va valider les conditions si c'est en obligation c'est à ce moment-là on va négocier le taux d'intérêt et à durer du prêt et une fois que ça tout est figé on a vu qu'il y avait l'intérêt d'investisseurs qualifiés la communauté on a figé les conditions c'est lancé en phase de collecte et donc là les particuliers vous pouvez investir directement dans la société en investissant totalement en ligne vous signez les documents juridiques de manière électronique et vous faites le virement de manière sécurisée donc voilà pour que vous sachiez je ferai toute la chaîne de valeur et aujourd'hui dans les projets qui sont présents que tout le monde est en pré-collecte donc vous pouvez montrer un intérêt et indiquer une intention d'investissement ce qui vous permet de réserver votre investissement parce que parfois il arrive que si on n'a pas réservé il n'y a plus de place alors on va continuer avec Evidence B Applaudissements Applaudissements Evidence B Evidence B en Europe par exemple par exemple c'est une révolution pour mieux personnaliser pour mieux personnaliser les ressources pour mieux personnaliser les ressources qu'on va leur proposer ça permet de résoudre ça permet donc de résoudre trois problèmes d'une part la motivation des enfants tous les enfants naissent avec le désir d'apprendre il faut la réactiver aider les enseignants dans l'évaluation de cette diversité de leurs élèves les tableaux de bord qui permettent de remonter les modules vont les aider et d'améliorer les scores dans les enquêtes internationales à quoi ressemblent nos modules trois parties les tests de profilage puis ensuite il y a toute une série d'exercices trois, quatre, cinq parcours qui ont été conçus par les cogniticiens avec le moteur d'IA qui va réallouer les bons exercices spécifiquement en fonction des besoins de chaque élève l'équipe pour monter ça donc moi voilà je sors de 15 ans d'édition scolaire 12 ans chez Microsoft j'ai dirigé les partenariats éducation sur à peu près 120 pays on a travaillé sur ce domaine Catherine qui est avec nous ce soir pitch à l'ESSEC tant qu'elle n'est pas là c'est une caution scientifique c'est une normalienne Julie de la Grègue et donc elle a le rapport avec toute la recherche et Didier qui va prendre le relais et que je laisse se présenter les autres donc notre CTO d'ailleurs c'est un prof de l'ENSAE qui est un prof expert en machine learning un engineer en machine learning dans une entreprise multinationale et là c'est tout le réseau des chercheurs avec lequel on travaille des chercheurs en sciences cognitives et des chercheurs en NIA avec Daniel Andler et Jean-Marc qui sont au Capital Daniel Andler c'est le créateur du département d'études de NITI dans le sud Donc moi Didier Plasme en fait le principal fait d'oeuvre c'est qu'il y a 15 ans j'ai créé une start-up développé une start-up qui s'appelait mosquets.com qu'on a fusionné avec se loger.com et qu'on a ça a fini par la rentrée en course à 650 millions d'euros en 2005 et donc c'est en fait la deuxième start-up j'avais besoin de revenir un peu dans le milieu on ne pourrait pas aborder 1,8 milliards d'élèves dans le monde en direct surtout qu'on a en fait dix modules enfin on a donc ce qu'on fait c'est qu'on prend des disciplines dans chaque discipline on développe cinq modules et multiplié par le nombre d'années en fait ça fait 80 milliards de possibilités de parcours individuels dans le développement des millions d'Ecky Scott et donc comme on ne peut pas y aller en direct c'est évidemment c'est peut-être beaucoup trop cher en coût d'acquisition on passe par un modèle qui est B2B2C on a deux supports principalement on passe des partenariats des accords de contrat avec les grands éditeurs scolaires de manuels scolaires dans le monde les HF et compagnie qui en fait mettent un petit lien au sein de leur manuels scolaires qui renvoient vers nos contenus digitaux et nous renversent une partie des gains on a après on répond à des grands appels d'offres au niveau international dans l'église à l'éducation du monde entier et après on a notre propre plateforme B2C KidsCode le business model il est validé déjà on a commencé la commercialisation il y a 3-4 mois réellement et on a déjà signé pour 226 000 euros de chiffre d'affaires on a 520 000 qui sont a priori bien avancés et on a 400 000 euros qui sont en négociation et ce qui est assez intéressant c'est que c'est notamment on vient de signer en Egypte avec l'Unicef on vient de signer on a signé avec Singapour on a été à Singapour pendant 15 jours on vient de signer on est en négociation avec le Congo enfin il y a beaucoup de choses qui sont déjà à l'international voilà pour faire court donc l'idée c'est de transformer les systèmes éducatifs et de faire réussir tous les enfants dans le monde donc un énorme impact les difficultés scolaires ça explique notamment la différence entre le fait qu'aujourd'hui on recherche des cadres on les trouve pas alors qu'il y a des tas de gens qui sont au chômage voilà merci merci beaucoup merci ici c'est une serveur pour boudre en amorçage mais j'ai quand même trouvé ça une approche de concept donc là c'est soutenir l'innovation de technologie qui permet de révolutionner l'apprentissage de nos enfants et les façons d'apprendre en alliant trois principes de la technologie de l'intelligence artificielle et des sciences cognitives la propre concept elle est réalisée donc il y a 250 000 euros de chiffre d'affaires avec deux modèles un on appelle d'offre avec des grandes institutions il y a le ministère qui a fait confiance et également l'autre qui est intéressant et qui plaît souvent aux investisseurs c'est un modèle récurrent c'est-à-dire que quand on signe avec des éditeurs de livres scolaires généralement on signe par exemple l'ECP avec Bordas sur un an l'année prochaine il est quasiment sûr qu'il est reconduit donc c'est un revenu récurrent et en plus ce qui est intéressant c'est que si on signe l'ECP potentiellement on signe le CE1 le CE2 le CE1 etc. donc c'est un modèle de récurrence qui est pertinent si on rentre chez les éditeurs et par chance ici on mise vraiment sur une équipe qui est très complémentaire avec une personne qui a travaillé pendant 15 ans chez des éditeurs donc il les connait très bien un entrepreneur qui est à succès et qui a l'expérience de faire grandir l'entreprise du début jusqu'à là-haut et une experte dans le secteur comment dire théorique académique académique et enfin qu'est-ce que j'ai envie de vous dire c'est tout c'est un marché qui est en train de l'utilisation on en parle de plus en plus les méthodes d'apprentissage de nos enfants sont en train de changer il y a des écrans qui sont arrivés on passe demandant par écrit et je suis en tête papa il y a 5 mois et je vois bien que ma petite qui a 5 mois elle regarde beaucoup mon téléphone donc je me dis qu'il va falloir elle n'aura pas la même éducation que moi et elle va beaucoup plus utiliser des outils technologiques voilà, merci beaucoup alors là c'est quoi comme... ouais, Wizz qui va nous être présenté et là je vais vous inviter à à tourner la tête et voilà c'est la scène dans le festival de Cannes ça y est donc j'ai essayé de présenter je pensez Wizz t'as un micro c'est bon ok bon voilà, du coup merci de faire l'effort de vous retourner parce que du coup vous avez l'illustration parfaite que quand on est en fauteuil c'est pas toujours facile de se déplacer et du coup c'est pour ça qu'on a créé Wizz il y a un peu plus de 3 ans maintenant en fait c'est le premier site de location de voitures aménagées pour les personnes en fauteuil entre particuliers donc en fait ça permet de mettre en relation un propriétaire d'une voiture équipée d'une rampe ou d'un poste de conduite adapté avec une autre personne en fauteuil qui en a besoin en fait voilà parce que voiture aménagée ça parle pas forcément à tout le monde là vous avez du coup deux illustrations en fait c'est l'aide d'un besoin personnel moi je suis confrontée depuis toujours à la difficulté de se déplacer quand on est en fauteuil et un été j'ai été invitée au mariage d'une de mes copines dans le sud de la France donc moi j'ai une voiture à Paris je m'en sers tout le temps mais quand je dois prendre le train je suis coincée parce que je peux pas faire les derniers kilomètres qui me séparent de la gare jusqu'au lieu final de la destination et du coup j'ai pas pu aller à ce mariage et je me suis dit c'est trop bête parce qu'il y a forcément quelqu'un dans le coin qui a une voiture aménagée qui s'en sert pas et qui aurait pu me la prêter ou me la louer on en sentait beaucoup parler d'économie collaborative de location de voitures entre particuliers mais rien n'existait pour les personnes en fauteuil du coup j'ai creusé un peu et je me suis rendu compte que le plus grand parc justement de voitures aménagées ça tombe bien il est j'allais particuler donc si on arrivait à mutualiser tout ça on permettrait à tout le monde de se déplacer plus facilement donc aujourd'hui les voitures aménagées en France ça représente environ 100 000 véhicules sur tout le territoire pour un besoin de presque 2 millions de personnes parce qu'on estime qu'il y a 400 000 personnes en fauteuil à cause d'un handicap en France mais il y a aussi toutes les personnes âgées qui ont perdu leur mobilité qui se retrouvent en fauteuil et ça ça représente plus d'un million de personnes et c'est un marché qui va être amené à grandir avec le vieillissement de la population le collaboratif sur une problématique comme la nôtre ça change beaucoup de choses parce que du coup ça permet de mutualiser de plus grands parcs sur tout le territoire pas uniquement dans les grandes villes et surtout ça permet de rendre la mobilité accessible aussi financièrement et ça c'est très important parce que notre public il est souvent en situation de précarité financière et là vu qu'on part d'un parc déjà existant on n'a pas de logique de rentabilité sur nos véhicules du coup ça permet d'être trois fois moins cher qu'un loueur professionnel pour venir à un ordre d'idée aujourd'hui il y a une voiture sur Windows ça coûte à peu près 60 euros par jour alors que louer la même voiture chez un loueur spécialisé ça coûte 150 euros et on arrive aussi du coup à rassembler une communauté solidaire parce que tous les acteurs inscrits sont concernés et savent à quel point c'est difficile de se déplacer on a gagné plusieurs prix je vais passer un peu vite parce qu'on a plus beaucoup de temps dont celui du meilleur projet d'innovation sociale dans toute l'Europe par la commission européenne et là on fait partie d'un concours actuel où on est parmi les 50 meilleures startups européennes de la mobiliser en termes de chiffres aujourd'hui donc on a une communauté de presque 9000 inscrits on arrive à mutualiser presque 1000 voitures et on a dépassé le stade symbolique des 1 million de kilomètres roulés dont on est très fiers parce que pour des personnes à mobilité qui ne peuvent pas se déplacer c'est pas mal on travaille avec beaucoup de partenaires donc des acteurs du transport comme la SNCF le monde associatif aussi qui joue pour nous un rôle de prescripteur et on développe aussi une activité de véhicule de remplacement avec tous les assureurs qui est un gros une grosse opportunité business pour nous dont on pourra se parler après pendant l'apéro et du coup aujourd'hui nos axes de développement c'est d'accentuer notre prospection commerciale de développer les opportunités business qu'on a identifiées et aussi de développer une application mobile qu'on n'a pas encore et à ce sujet on a d'ailleurs gagné une grosse innovation de la PPI qui va pouvoir nous aider à co-financer ce développement d'applications mobiles et à long terme notre objectif c'est de pouvoir ouvrir Weavis dans un autre pays parce qu'on s'est rendu compte qu'on était les seuls au monde aujourd'hui à faire ce qu'on fait la mobilité réduite ne s'arrête pas aux frontières donc on est très sollicités par des gens en fauteuil dans d'autres pays et surtout pouvoir être prêts à jouer un rôle vraiment important pour les JO en 2024 parce que la problématique de la déplacement des touristes des visiteurs en fauteuil et des athlètes aussi paralympiques ça va pas être triste dans une ville comme Paris donc on sait qu'on va avoir du boulot voilà, merci merci beaucoup Weavis est vraiment le seul acteur qui permet de donner la mobilité aux personnes qui sont à mobilité réduite et on pense vraiment que ça doit devenir une priorité et que Weavis est l'acteur qui peut le proposer d'une part la marque elle est reconnue aujourd'hui par les utilisateurs elle est utilisée et ça ne cesse de croître le deuxième point c'est que sa fondatrice elle est en basatrice du secteur elle est beaucoup sollicitée avec les concours et elle connaît également les problématiques le troisième point qui est important c'est que aujourd'hui Weavis travaille avec des partenaires notamment Maïf et Keolis qui sont au capital mais qui sont également des prescripteurs pour proposer à leurs sociétaires d'utiliser le service on a besoin de prescripteurs dans cette activité collaborative et enfin on pense vraiment que l'ITA.co et du financement partitif collaboratif est pertinent pour cette entreprise car les utilisateurs vont devenir des parties prenantes des actionnaires pour financer un projet et devenir encore plus attachés aux produits et devenir ambassadeurs plus plus donc voilà ici c'est une nouvelle question qui va démarrer prochainement et ce qui est intéressant pour des investisseurs c'est que les actionnaires historiques réinvestissent dans l'entreprise qui prouvent qu'ils sont engagés et qu'ils souhaitent continuer le développement de la société merci merci applaudissements 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 on va faire un plaisir de la mère déjà ? oui 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 c'est toi et il nous restera trois projets et après on pourra traguer bonsoir à tous bonsoir à tous moi je suis Louis Ifrac et je vais vous présenter donc Bioberger dont je suis le co-fondateur alors avant de commencer un petit constat aujourd'hui en 2018 il y a 78% des français qui souhaitent retrouver de la bio en restauration il y a également 84% de ces mêmes français qui trouvent les produits bio trop chers enfin le goût est le critère numéro 1 des français dans le choix de consommation d'un produit bio donc partant de ces trois constats on pose une équation comment proposer aux français aux consommateurs une offre de restauration 100% bio avec un bon goût à un meilleur prix un prix accessible donc nous on essaie de proposer une solution avec Bioberger aujourd'hui on est le seul et unique fast-food 100% bio en France donc Bioberger le principe en fait c'est d'essayer de proposer une bio un peu différente un peu plus sexy un peu plus accessible un peu plus gourmande grâce en fait à un produit ultra iconique et aimé de tous le hamburger aujourd'hui nous on propose des formules burger, frites, boissons à moins de 12 euros on a des produits qui sont 100% frais on a également une offre qui est à 50% végétarienne et des produits qui sont fabriqués intégralement à la demande on a créé notre premier restaurant en 2011 avec mon associé Anthony à la sortie de nos études rapidement on a ouvert un deuxième en 2013 parce que le succès était là et puis là on a fait face à un mur on avait le 100% bio on avait les prix accessibles on avait des clients du coup mais à la fin en compte de résultats on ne dénit pas d'argent parce que forcément ça passait pas et donc du coup on s'est dit ok si on veut arriver à se développer il va falloir vraiment travailler sur notre business model donc on a pris la chaîne de valeur on a pris chaque point un par un on a énormément travaillé en termes d'ergonomie de sourcing de process on s'est vraiment énormément bossé et pour aboutir en 2016 2017 à une situation suffisante avec un business model suffisamment pérenne pour envisager un développement ça a abouti à la création de la première franchise en 2017 à Montorgueil et puis à l'ouverture de deux autres restaurants en 2018 autre point marquant notre historique c'est en 2018 le partenariat avec Biocop Biocop nous a fait confiance et est rentrée à notre capitale à hauteur de 20% aujourd'hui c'est un fort partenaire qui nous apporte bien plus que simplement de l'argent et avec qui on travaille énormément et c'était aussi un aboutissement entrepreneurial pour nous donc aujourd'hui Biobargar c'est quatre restaurants trois succursales une franchise ouvert 7 jours sur 7 en continu à peu près 100 salariés et 4,2 millions d'euros de chiffre d'affaires donc chaque restaurant fait à peu près un million un million d'euros et on vend jusqu'à 90 burgers au quart d'heure donc ça on a mis ça c'est dans notre point de vent pilote et la défense ça c'est un des marqueurs du travail qu'on a pu faire dans nos process qui nous permet aujourd'hui d'être ultra efficace de pouvoir faire du volume et d'avoir un business model donc pourquoi on est là aujourd'hui devant vous c'est que au fur et à mesure de nos pérégrinations entrepreneuriales on a décidé avec Anthony que notre but et notre objectif c'était de devenir l'exemple et la référence de la restauration responsable en France on fait du 100% bio accessible c'est déjà super cool on est les seuls à le faire très bien mais demain en fait ce ne sera pas suffisant on va aller beaucoup plus loin et vraiment aborder la responsabilité du restaurant de façon on va dire 360 de données c'est très large il y a plein de choses à faire tout à l'heure on a vu une entreprise qui récupère des déchets on travaille dessus également il y a l'énergie la construction il y a l'espéage alimentaire etc. donc pour arriver à faire ça il faut prendre de la puissance prendre de l'ampleur prendre de l'influence et se développer donc on a prévu d'ouvrir on voulait ouvrir 30 restaurants enfin avoir 30 restaurants ouverts d'ici fin 2022 pour arriver à faire ça il va falloir qu'on ait la ressource dans notre tête de réseau qui a pour but de développer notre enseigne donc il va falloir qu'on embauche qu'on se structure et pour cela on a également besoin de ressources financières et enfin on fait plein de belles choses c'est cool mais on le dit pas suffisamment aujourd'hui pour exister il faut faire de la pub il faut faire du marketing donc on a besoin également d'investir un peu d'argent pour impulser voilà le développement donc pour activer ces leviers en fait on a besoin de 1,3 millions d'euros donc on s'adresse à l'ITA on va financer la moitié avec sans doute de la dette enfin de la dette c'est pas sans doute et l'autre moitié avec du coup l'ITA et du private et du grande equity excusez moi donc tout ça pour arriver à continuer notre histoire et un jour être la référence et l'exemple de la restauration responsable et d'aller encore plus loin sur du zéro déchet et ça crée vraiment une valeur parce qu'aujourd'hui le marché de la restauration rapide est en forte croissance et de se positionner comme un acteur bio et responsable il y a vraiment un marché et un positionnement qui est clair avec une fonction de valeur le modèle économique est de travailler et aujourd'hui tous les points de banque donc tous les restaurants qui sont opérationnels ont atteint l'équilibre économique donc ils dégagent du cash et l'enjeu aujourd'hui c'est de financer le développement donc la tête de structure qui va recruter parce qu'il y a un réseau de franchise qui est en train de développer donc il va les développer les animer et qui a sorti du marketing donc c'est pareil qu'on fait avec une base solide au modèle économique qui a été prouvé et aussi on s'appuie sur un partenaire qui est Biocop et avec lequel le Biocop a donné des partenariats et des synergies pour toute la chaîne de valeur que ce soit l'approvisionnement jusqu'à les débouchés commerciaux donc c'est une belle entreprise dans le bio il faut que j'accélère et elle me dit alors on enchaîne Elle cite avant d'aller avant d'aller avant d'aller merci je sais pas du tout on va voir donc bonjour à tous je suis cofondateur de la compagnie énergie et territoire qui a été créée en août 2016 à l'initiative de cinq associés et qui avait pour objectif de répondre à la problématique suivante c'est comment accompagner et aider des acteurs locaux des porteurs de projets aux parties prenantes dans le développement de projets de production d'énergie renouvelable acteurs locaux confrontés à des problématiques de financement et de méthode donc qui sommes-nous ? nous sommes des catalyseurs nous sommes des avorseurs de projets nous intervenons vraiment très très en amont dès le départ donc dans des projets de production d'énergie renouvelable notamment dans le domaine solaire photovoltaïque et dans le domaine de la transformation de la biomasse donc ce que l'on entend par biomasse c'est par exemple des résidus agricoles des coproduits ou sous-produits de l'industrie du bois ou des déchets verts alors aujourd'hui comment fonctionne notre modèle ? nous sommes avant tout co-investisseurs en amorçage dans les projets c'est-à-dire qu'on co-investit dès le départ dans des sociétés porteuses de projets que nous allons créer en partenariat avec des acteurs locaux alors exemple d'acteurs locaux ce sont des citoyens propriétaires de terrain ce sont des gestionnaires de territoire alors voilà ma peur c'était que ça se déclenche automatiquement des propriétaires de terrain des gestionnaires de territoire des industriels des agriculteurs qui en fait dès le départ dans la gouvernance partagée sont coactionnaires avec nous dans le projet et en complément nous jouons le rôle d'architecte d'agrégateur de compétences qui va permettre aux sociétés porteuses de projets de porter des études d'amont en fait dans le domaine technique dans le domaine juridique et financier l'idée c'est de sécuriser le projet au fur et à mesure et d'être capable en fait dans une démarche de projet en circuit court localement d'être acteur de la transition énergétique et d'accélérer les projets d'accélérer les projets d'accélérer les projets et les sécuriser au fur et à mesure donc nos valeurs c'est partir avant tout des besoins des territoires nous ne sommes pas technopouches nous partons des besoins des territoires et la clé de succès pour nous c'est les gouvernances partagées à l'amorçage avec les acteurs locaux qui ont été cités tout à l'heure dans une démarche d'autoconsommation territoriale alors plutôt que de parler d'autoconsommation individuelle ou collective on préfère parler d'autoconsommation territoriale parce que ce qui nous intéresse avant tout c'est les acteurs économiques dans un territoire donné dans lequel on va retrouver des acteurs publics des citoyens des acteurs également privés donc tout un écosystème en fait qu'il faut animer avec une transversalité au niveau des technologies donc le solaire a été cité tout à l'heure la transformation de biomasse en énergie verte a été citée également le seul domaine où nous n'intervenons pas c'est l'éolien alors l'idée en sortie c'est de générer d'énergie verte comme par exemple de l'énergie électrique de l'énergie thermique dans le domaine de la mécanisation ça peut être du biométal du biogaz donc voilà un petit peu l'idée et l'idée c'est toujours de rester en circuit local en circuit court pour valoriser l'énergie au plus proche des consommateurs et dans les projets où la biomasse intervient au plus proche des fournisseurs en fait en énergie primaire l'idée c'est vraiment de comment dire d'accompagner les projets dans leur autonomie énergétique et dans leur décentralisation alors le dernier slide est très important parce qu'il valorise notre complémentarité dans l'écosystème de tous les acteurs aujourd'hui qui peuvent développer ou accompagner des projets d'énergie renouvelable donc aujourd'hui nous nous sommes investisseurs en annonçage dans les projets nous sommes développeurs amont nous sommes architectes dans les phases et les sociétés porteuses dans lesquelles nous co-investissons des parts peuvent très bien s'appuyer et c'est ce qui est valorisé en bas à gauche sur des dispositifs existants qui vont s'intéresser notamment à la citoyenneté dans les projets et qui peuvent apporter du co-financement ou des aides complémentaires le centre du schéma ici est fondamental parce que c'est notre modèle économique en fait quand nous aidons un projet local comme nous sécurisons au fur et à mesure un projet local dans sa phase amont la valeur de ce projet va augmenter et nous nous ne souhaitons pas qu'exploitant des centrales nous souhaitons réellement jouer ce rôle de développeur amont donc en fait nous allons céder des parts à des partenaires maître-dev futur exploitant et dans le cadre de ces sessions de part nous allons avoir des produits financiers c'est vraiment ça le revenu de la compagnie énergie territoire et pour terminer les projets dans leur phase avat dans les phases de construction réalisation pourront très bien faire l'objet de dépôts de dossiers dans des plateformes existantes de financement participatif qui s'intéressent plutôt au financement de la partie réalisation et construction des projets donc la partie la plus avale voilà merci pour votre attention merci pour votre attention donc ici c'est une proposition d'investissement en soutien à la transition énergétique donc c'est un projet qui est dans l'énergie renouvelable la particularité ici c'est que c'est un acteur qui investit dans des structures qui sont en avortage donc c'est une sorte d'investisseur un peu comme vous et eux ils ont la compétence technique d'ingénierie de projet de finance pour accompagner le projet créer la valeur et ensuite le revendre donc il y a un potentiel financier intéressant à adosser à la production d'énergie renouvelable locale et territoriale ici c'est un marché qui est en forte croissance parce que la promotion pluriannuelle de l'énergie vise à un doublement de capacité des producteurs d'ici deux mille enfin d'ici une dizaine d'années ce qui montre que la proposition qui est apportée par l'exit va être nécessaire pour accompagner ses objectifs et enfin le type d'investissement vous investissez sous forme d'obligation donc c'est une dette que vous apportez avec un son intérêt de 7% et avec une durée qui est à 3 ans donc là c'est vraiment un prêt sur du quasi-fond propre pour soutenir l'entreprise pour qu'elle puisse investir accompagner le projet à maturité le revendre et vous rembourser du coup l'argent que vous avez apporté on va arriver au dernier projet qui va mettre de l'émotion dans la salle avant qu'on partage ensemble un botec qui est fait par un traitant d'insertion qui s'appelle César 92 du courage je te laisse prendre place il va y avoir une vidéo derrière alors si je mets le micro là vraiment d'entendre mon coeur parce que j'ai un peu de stress quand il faut faire ce genre d'exercice et donc j'ai pris des notes parce que normalement j'aime tellement la boîte que quand j'en parle ça dure une heure donc trois minutes ça va être très compliqué donc bonjour à toutes et à tous en fait je suis les photos qui défilent derrière moi pas encore on les attend il y a un problème technique suspense je les attends sans elles je ne peux rien faire c'est parti ça va être très c'est parti c'est parti Tout ça est prévu Ça devrait défiler tout seul normalement Apparemment ça ne marchera pas tout seul Mais c'est très bien Une suite, allez-y, continue C'est parfait, c'est vraiment Au-delà de l'organigramme, la suite encore Et continuez, allez-y Allez-y, mais je continue C'est juste qu'il y a un fait de bien avancer les uns après les autres En fait, ce que vous allez voir défiler derrière C'est les photos de notre équipe Et c'est en fait le moteur principal qui me permet d'être là En plus, je suis très heureux Parce que ce soir, il y a mes deux associés Karl et Yad Et on a plusieurs membres de l'équipe qui sont présents Et ça, c'est le moteur chez Séquence-clé Tout l'enthousiasme, moi, qui me porte C'est l'histoire collective qu'on a réussi à créer chez nous Dans quel métier ? En fait, on est une société de production audiovisuelle On produit des films et on réalise des films avec des humains Et aussi des films d'animation Notre singularité, c'est que chez Séquence-clé 80% des professionnels sont touchés par le handicap Qu'ils soient physiques, psychiques ou sensoriels Donc vous avez soit des professionnels qui étaient en activité Et qui ont eu un accident de la vie Soit des jeunes qui sont nés avec un handicap Ou alors qui ont été touchés par le handicap dans l'enfance ou l'adolescence Qui ont rêvé de faire ces métiers Qui se sont formés, qu'on accompagne, qu'on forme également sur le terrain Et à qui on permet de réaliser leurs rêves Et pour nous, je crois que c'est ça le plus important C'est la mixité de l'équipe qu'on a créée aujourd'hui Qui lui donne toute sa force Et qui nous permet, à l'heure actuelle D'être une entreprise compétitive sur notre marché De travailler dans l'économie de marché De ce qu'on propose qui est la communication d'entreprise Et d'être reconnus par nos pères et par nos clients Pour la qualité de nos prestations Nos clients aujourd'hui sont essentiellement des grandes entreprises Pour lesquelles nous produisons et réalisons Des contenus de communication interne et externe Et notre rêve à 10 ans Ce serait d'être et de devenir le DreamWorks français De la fragilité et de la vulnérabilité C'est un grand rêve Mais d'ici là, nous avons des objectifs à plus court terme Des objectifs pour 2021 Nos objectifs pour 2021 C'est d'aller conquérir de nouveaux clients Puisqu'on reste encore aujourd'hui Inconnus de 95% de notre site de clientèle Donc on a un potentiel très fort de développement Qui nous attend Sachant qu'on réalise déjà un million d'euros de chiffre d'affaires aujourd'hui Notre deuxième objectif C'est qu'en plus de produire des contenus pour nos clients Qui sont des grands groupes Nous souhaitons produire nos propres contenus Que ce soit du documentaire ou de la fiction Et notre objectif Troisième, le plus important C'est que si on tient bien notre stratégie Sur les trois prochaines années Et bien nous allons pouvoir créer 30 nouveaux emplois D'ici 2021 Sachant que nous étions 4 en 2014 Et déjà 18 en 2018 Donc je pense que c'est atteignable Nous avons un objectif possible D'être 50 professionnels Touchés par le handicap dans cette entreprise D'ici 2021 Et pour rendre tout cela possible On a donc décidé de lever 600 000 euros Dans 300 000 euros aujourd'hui Qui ont été actés avec mauvaise Le Fonds Économie Sociale et Solidaire Des fesses des défauts Des pots représentés par Christophe là-haut C'est le stress, c'est la pression J'ai pas eu mes photos Et pour les 300 000 euros restants On a choisi l'ITA Ou je dirais plutôt qu'ils nous ont choisis Parce que le processus a duré 4 mois Et il était bien long et complexe Et donc on en a bien bavé Et on est super heureux d'être avec là aujourd'hui Avec vous aujourd'hui Et je lis la petite phrase Parce que vraiment Elle m'a pris la tête Et j'ai envie de vous la dire Parce qu'on y croit En fait nous l'ITA Ça compte pour nous Parce qu'on espère créer une communauté Autour de ses clés Parce que sincèrement On croit à un monde qui change Et la puissance du collectif On croit qu'il y a d'autres manières De vivre aujourd'hui Et de travailler Qu'elles sont possibles Souhaitables Et qu'elles sont à inventer Toutes et tous ensemble Alors si vous partagez notre ambition Pour un monde nouveau Où l'humain est au cœur Et où c'est l'entreprise Qui s'adapte aux personnes Et non pas l'inverse Rejoignez-nous On a besoin de vous Je pense que j'ai même rien à ajouter Parce que Ralf Tout le monde a sorti son chéquier Et est prêt à investir Donc ici c'est un instant Dans une PME Avec le fonds Noves Qu'on a déjà présenté C'est une entreprise Qui a déjà atteint une maturité Qui fait un million d'euros De chiffre d'affaires Et qui souhaite investir Pour continuer sa croissance Notamment investissant Dans une équipe commerciale Parce qu'en fait Ils n'avaient même pas Que d'entendu commercial C'était que des demandes rentes Donc là il faut vraiment De vendes sortantes Et intensifier Les efforts commerciaux Avec un vrai potentiel Sachant que aujourd'hui Ils ont en sortie Ils sont de plus en plus soucieux Travail adapté D'un point de vue D'image Mais également réglementaire Donc c'est une belle entreprise Que vous pouvez soutenir Qui sait mettre en avant Ses talents Et produire du travail De très grande qualité Donc on arrive à la fin Des pitchs On va passer à la phase De cocktail Avant Petite info C'est qu'on fait Généralement une tombola On aime bien L'éducation populaire Et la finance Mais également Les pratiques populaires Donc chacun Vous avez votre test Et les questions Et les commentaires Super pertinents Qu'on va partager L'entrepreneur Et également potentiellement Les intérêts Que vous avez eu ce soir Dans le projet Qui est aussi L'objectif de la soirée Vous allez les rendre Chacun A des personnes De l'équipe PITA Qui seront au port Et en plein milieu Du cocktail On va un terrain Au sort Et on lui proposera 100 euros de crédit D'investissement Pour faire son premier Investissement A son état en groupe On l'annoncera Pendant l'hôtel Vous partez pas trop tard C'est pour le savoir Et j'aimerais remercier Nos partenaires Merci à BNP Paribas De nous accueillir ce soir Parce qu'on fait que craquer Sur les banques Et ils continuent De nous accueillir C'est trop bien Merci à tous nos partenaires financiers Inco Fee Trust Qui vont nous partir Ce soir La NET Qui nous accompagne On est aussi présents Nos best partenaires Encore investisseurs Et nos écovis J'ai entendu Nos réseaux de business Angels partenaires Parce qu'on travaille aussi Avec tous les réseaux Business Angels Français Parisiens Qui est de vous Toi ? Moi-même Comment je vais travailler Et je suis pas Dans une petite surprise Est-ce que vous avez encore 8 minutes ? J'aimerais donner la parole A Olivier Qui est une entreprise Qu'on a financé en 2016 Qui s'appelle Roger Voice Peut-être que vous avez vu C'est pas prévu Est-ce que tu veux plus Présenter en 1 minute Roger Voice Qui tu es Et pour information Il avait levé 500 000 euros Avec Clita en 2016 En 1 minute ? Merci C'est vrai que J'étais accompagné par l'État Le logo c'est pas pareil Et Nous avons eu Nous avons démarré un projet A l'époque C'était mon premier tour A l'investissement Je crois que c'était En décembre 2016 2016 2016 Décembre 2016 Ouais Ça a pris un an Pour Structurer Trouver L'assistore Structurer Le pitch La valeur Le produit Et Je me souviens Que j'avais rencontré Eva En premier Et J'ai rencontré Tout le reste De l'équipe Pierre Et Ça a été vraiment Un moment Où il fallait construire Ça ensemble Nous avons cherché D'autres Des mêmes choses Au-delà De la façon L'État Et on s'est appelé Par cette première Levé L'État C'est personnellement Instalance-moi Pour financer Le projet C'est pas D'ici Ça se finance C'est parce que Ça crée Un atteint d'offres Que d'offres Sont attirées Plus d'arrière Il y a une entre fonds Et c'est la suite Donc ça a été vraiment Un Comment dire Une étincelle Pour démarrer Une levée de fonds Bien plus importante Et Donc depuis On fait Trois levées de fonds Chaque année On a fait 1,8 millions d'horreurs En un côté Et Alors Tout ça C'est un état qui a fait Que tout Le marché C'est inutile Parmi les personnes Sourdes Comme moi Souvent téléphoner Les personnes Sourdes Profondes En besoin d'une assistance Visuelle Pour communiquer Donc moi En l'occurrence Je les sois de l'oeuvre Pour comprendre Tout l'idée L'appareillage Ne suffit pas En soi Pour comprendre Ce qui se passe Donc Au téléphone Je n'ai pas de l'oeuvre On peut faire Skype Mais mon médecin Il n'est pas sur Skype Donc Le téléphone C'est indispensable Comme vous dit Donc Trois-jeu Transcrit la parole Mon interlocuteur Sur mon application Je tiens mon application En face de moi Je lis Ce que la personne Me dit En tas réels Nous utilisons pour cela La reconnaissance locale C'est très très performant Rochevoix C'est un opérateur Trégance Nous intégrons Plusieurs solutions Depuis les années Nous avons déjà intégré La synthèse locale Également La visioconférence Des attrètes En angustine Avec des colères Avant de parler complétée Nous continuons Développés Pour aller plus loin Éventuellement Pas de personnes Néphathiques Et pas de personnes Sournes à la veille Donc c'est un univers Très riche Très complexe Qu'on développe Aujourd'hui Nous avons parmi nos clients Des opérateurs Français Orange J'ai vu les gaz à terre Et il y a eu une loi Qui est passée Dans l'intervalle Qui a été actée En octobre dernier Qui propose Un heure par mois De nos services A tous les Français Pour pouvoir appeler Et c'est gratuit Donc ils ont La possibilité d'appeler Qu'ils valent Quand ils valent Avec un moyen De communication Donc ça a été Beaucoup d'années D'efforts Je n'ai pas été le seul En arrivée là Il y a eu Des associations Il y a eu Une mobilisation Il y a eu Une loi derrière Alors en même temps Je creusais mon chemin Paravale En me disant Je voulais créer Quelque chose Passif pour tout le monde A utiliser Tout ça C'est une base dynamique Qui aujourd'hui Fait que Orange Va se proposer Parcours en France On espère bientôt Arlée à l'international Voilà Merci beaucoup La boucle est bouclée Des entreprises Qui ont été financées Et qui fonctionnent Et j'espère que Celles-ci aussi fonctionneront Et que vous ferez Partie de celle-ci Je vous invite du coup A échanger entre vous A rencontrer Notre entrepreneur Ils seront à votre disposition Pour répondre à vos questions